Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une institution Il prend le risque de l'insuccès, il prend le risque du ridicule, n'ayons pas peur des mots, il prend le risque que ça ne plaise pas En plus avec cette voix incroyable qu'elle avait, la profondeur de ses textes, lui qui est plutôt un chanteur populaire dans le bon sens du terme, on se dit « il est dingue ce mec » Je lui pose des questions qu'il se pose lui-même, à savoir est-ce que c'est nécessaire, pourquoi faire ça, pourquoi s'exposer à autant de critiques Il a besoin d'une reconnaissance de ses pairs parce qu'il a toujours eu l'impression d'être un peu entré en fraude, il a toujours l'impression de ne pas être aimé Patrick il a besoin d'être aimé, il est comme ça dans cette quête permanente de prouver qu'il est quelqu'un d'aimable, de respectable dans tous les sens du terme C'est quelqu'un qui a peur de mal faire, qui se sent illégitime Ok, noir sale s'il vous plaît, messieurs noirs Il a été pris par une espèce de doute, comme s'il devait montrer plus, comme si conquérir le cœur de ses ennemis était la seule chose qui pourrait éventuellement le satisfaire C'est justement pour ça qu'il y va, il y va pour convaincre C'est un des challenges les plus périlleux, les plus complexes et les plus difficiles de sa carrière Une petite cantate du bout des doigts Obsédante et maladroite monte vers toi Une petite cantate que nous jouions autrefois Seule je la joue maladroit, similares et soldofa Cette petite cantate fa, soldofa N'était pas si maladroite quand c'était toi Les notes couraient faciles, heureuses au bout de tes doigts Moi j'étais la maladie, le similares et soldofa Mais tu es partie fragile vers l'au-delà Et je reste immobile ce seul doofa Je te revois souriante assise à ce piano là Disant bon je joue toi, chante, chante, chante là pour moi Curieusement, à travers les chansons de Barbara, il se livre lui Ça c'est extraordinaire Ça lui faisait remonter tout son passé, toute son enfance Toutes ses émotions Et il était submergé par l'émotion Submergé Barbara, ça représente ce qui le lie à notre mère Ils ont partagé ça ensemble Dans sa petite enfance et adolescence Il y a quelque chose de très symbolique Avec cette chanteuse Il pleut sur Nantes Donne-moi la main Le ciel de Nantes Rend mon cœur chagrin Un matin comme celui-là Il y a juste un an déjà La vie il avait cet humble affaire Lorsque je sortis de la gare Il aurait peut-être aimé écrire cette chanson D'une sorte de retrouvaille virtuelle même Avec ce père qu'il a abandonné quand il était petit Il a un rendez-vous manqué avec son père Et à travers cette chanson et le fait de la chanter Et de la chanter en public Je pense qu'il a fait ce rendez-vous à ce moment-là Depuis qu'il s'en était allé Longtemps je l'avais espéré Ce vagabond se disparut Voilà qu'il m'était revenu 25 rue de la Grande Jelou Je m'en souviens du rendez-vous Et j'ai gravé dans ma mémoire Cette chambre au fond d'un couloir C'était mieux qu'une psychanalyse pour Patrick Ce disque et les spectacles qui en sont nés Lui ont permis de faire un retour Merveilleux et profond sur lui-même Et ça lui a fait du bien tout simplement Mon père Mon père Mon père Que recherchait-il vraiment en interprétant Barbara, cette icône de la chanson ? Voulait-il renouer avec son passé ou s'adresser à ceux qui ne le considèrent pas ? Patrick Bruel a toujours été animé par l'ardent désir de réussite, le puissant besoin de plaire, l'envie de prouver qu'il est un artiste complet Il a su construire dès ses débuts une relation intense avec son public au point de remplir l'Olympia au milieu des années 80 Pendant plusieurs jours alors que son premier album n'avait reçu qu'un accueil très limité Dans les années 90, il a fallu inventer un terme pour qualifier le phénomène qu'il était devenu On parlait de Bruelmania Sa voix portée et comptée Il s'en est servi pour lutter contre l'extrême droite et inciter les jeunes à voter Ce statut de porte-drapeau d'une génération l'a exposé à la critique et à la caricature Patrick Bruel ne serait qu'un chanteur pour adolescente en mal de repère Ce tourbillon aurait pu tout emporter, le faire vaciller Il a su résister et se réinventer Depuis près de 40 ans, il occupe le devant de la scène artistique Cinéma, théâtre, chansons Et pourtant, il y a toujours chez lui cette crainte de ne pas être légitime Il aimerait faire rimer popularité et unanimité Alors d'où vient cette soif, ce désir de réussite, cette pugnacité qui le caractérise remonte à l'enfance La clé est peut-être à trouver dans une absence compensée par un amour fusionnel Pour le jeune Patrick, cette école d'Argenteuil est un formidable terrain de jeu lorsqu'il n'y a pas classe C'est là qu'il vit avec sa mère enseignante depuis qu'ils ont été contraints de quitter l'Algérie en juin 1962 Ce sont des juifs pieds noirs, donc ils sont revenus d'Algérie, mais sans rancœur Il n'y a pas la rancœur de l'exil, du tout Il y a la conquête de la France et la conquête dans la meilleure part de la France Donc il fallait une espèce de volonté de s'intégrer sans nécessairement oublier ce qu'on est A l'âge de 8 ans, il doit s'affranchir d'un autre manque, celui de son père Pierre Ben Guigui est parti quelques mois après sa naissance Et depuis, il le voit très peu Un enfant qui, à 3 ans, quitte l'Algérie avec sa maman Et va vivre avec sa maman pendant des années, seul Il va forcément avoir une vie un peu particulière C'est un tête-à-tête entre un fils et une mère Il est avec une femme qui est seule À cette époque-là, ce n'est pas évident Une femme célibataire qui a peut-être sacrifié sur son passage quelques histoires d'amour pour s'occuper de son fils Ils vont s'inventer une vie tous les deux, très proche Il y a un versant triste et un versant lumineux dans son enfance Le versant triste, c'est ce père qui se fait la malle On ne sait pas qui il est C'est absurde Et puis le versant lumineux, c'est l'amour de cette mère L'amour d'une mère, ça donne une force infinie D'ailleurs, on les reconnaît toujours, ceux qui ont été adorés par leur mère Ils sont toujours plus forts que les autres C'est sa mère qui en a fait cet enfant roi, justement Patrick est le centre de toutes les attentions Tous les vendredis soirs, il retrouve toute la famille pour le dîner de Shabbat Selon la tradition juive Elie, le père de sa maman, était forcément la figure paternelle C'est son grand-père, mais c'était la figure d'homme à la maison Donc c'est quelqu'un d'important, ce couple de grands-parents Elie et Céline Ça parlait fort, ça s'embrassait dans tous les sens Ils aimaient bien faire la fête La famille avait un rôle très important Et quand je dis la famille, c'est avec toutes ses ramifications, ses extensions Les oncles, les grands-oncles, les cousins, la grand-mère, enfin tout le monde C'était une tribu C'était sa force aussi D'être dans cette famille, je pense que c'était sa force Il était comme dans un cocon, il était un peu Dieu sur terre Quelques années plus tard, ce cocon familial protecteur, cet équilibre, va être perturbé par un nouvel événement Patrick a 11 ans, lorsque sa mère épouse un architecte, également artiste-peintre Pendant la cérémonie, il ne fait que pleurer sans qu'on comprenne Bien si ce sont des larmes de joie, de soulagement ou de peine profonde Devoir cesser ce tête-à-tête entre lui et sa mère Le jeune adolescent se retrouve dès lors propulsé dans un univers Dont il ne maîtrise pas les codes Ce petit juif émigré arrive dans une famille purement française, franco-française, la bourgeoisie française, etc. Ça lui demande encore un effort d'adaptation Patrick expérimente quand il est enfant son charme Instinctivement, assez rapidement Comme un grand footballeur trouve sa place sur le terrain, il saura se positionner Il est capable de pénétrer indifféremment tous les milieux et d'en faire son miel Cette capacité d'adaptation va lui être utile lorsqu'il quitte la banlieue pour un quartier chic de la capitale Désormais scolarisé au lycée Henri IV dans le cinquième arrondissement Il fréquente des jeunes de bonne famille Chez qui il se fait inviter Ça ne le dérangeait pas une seconde lui On ne sentait pas chez lui du tout un problème social Il n'avait aucun complexe Il était parfaitement à l'aise dans ce milieu-là En général, il se faisait un peu engueuler par ma mère parce qu'il était un tout petit peu sans gêne Ma mère aimait bien les gens bien élevés qui savaient reposer leur assiette sur la table Il se levait, il avait fini de manger, il allait regarder la télé, il allumait la télé au milieu du repas Parce qu'il ne fallait pas perdre le début du match de foot Enfin voilà, le mec un peu sans gêne qui débarque chez toi Mais ma mère, elle ne me laissait pas sortir si ce n'était pas avec lui Il ne savait pas se tenir, mais on savait que s'il était là, il n'y avait pas de problème Ce garçon qui inspire confiance va alors devenir naturellement le leader de cette bande de copains Patrick est un séducteur, il a envie qu'on l'aime, il a envie d'aimer, il aime l'amour, il aime les filles, il aime les aventures Et oui, il s'est fait, oui Un type qui joue du piano, qui joue de la guitare, qui chante, qui est pas mal Pour séduire les filles, c'était quand même le top, on était extrêmement jaloux Nous on tenait des soirées avec lui, on tenait des soirées Qu'est-ce qu'on chantait ? Du Sardou, du Samson, du Serge Lama, du Amsterdam Moi ça me faisait pleurer quand j'ai chanté Amsterdam Et puis de temps en temps, on avait envie de mettre des disques et de danser De temps en temps, il nous disait, ah oui, vous en avez marre de moi Alors on voulait mettre de la musique Et alors on lui disait, ah non, continue de jouer, t'as raison, c'est très bien Lui qui rêvait de devenir footballeur professionnel, imagine à 15 ans un autre avenir Un jour il nous déclare qu'il veut être chanteur On a rien dit, on s'est rien dit et on s'est dit, waouh ! C'était sa passion quoi, vraiment c'était ça son truc Ça, ça l'animait profondément Au point de passer son temps dans les salles mythiques parisiennes Pour y observer les plus grands artistes de music hall Il n'avait pas un sou, il passait toujours par derrière, je ne sais pas comment il faisait Mais il rentrait toujours en se démerdant pour rentrer sans payer Il arrivait, il regardait la bonne femme qui était à l'entrée Mais vous êtes merveilleuse vous, enfin je sais pas, un truc où tu te dis, ça va pas prendre, c'est vraiment trop gros quoi Et tu voyais, ça passait, c'était quand même un talent ça Il arrive à rencontrer des artistes, il arrive à rentrer dans des loges Il était partout où il fallait être au moment où il fallait y être quoi Il était très présent, il faisait de l'entrisme en fait C'est quelqu'un qui a des rêves, des désirs et qui fait tout pour les réaliser Il insiste, il lâche rien, il lâche rien Mais en même temps, il a un tel potentiel solaire qu'on est ravis de lui céder A 18 ans, Patrick Bruel va avoir l'occasion de donner ses tout premiers concerts Devant un public plus large que sa simple bande de copains Au cours de l'été 1977, il parvient à convaincre le Club Med de le laisser monter sur scène Tous les soirs, il chante des reprises devant une soixantaine de spectateurs A l'issue de cette expérience, son envie devient une certitude Il sera chanteur, mais avant cela, il y a une obligation à laquelle il ne peut déroger Le retour aux études La rentrée scolaire de 1977 est normalement la dernière au lycée L'obtention du bac est l'objectif fixé pour tous Beaucoup moins pour Patrick Sa priorité, c'est les copains, c'est le foot Les études, il les suit parce qu'il faut les suivre Voilà, c'est pas forcément sa tasse de thé Alors que tous les candidats sont absorbés par les révisions à l'approche des épreuves Il trouve même le temps de participer au casting d'un film On cherchait un adolescent d'une quinzaine d'années, entre 15 et 17 ans Avec l'accent pied noir Ses copains au lycée lui ont dit « Mais attends, quand tu nous fais rire, tu prends tellement l'accent, pourquoi tu y vas pas ? » Au naturel, il ne l'avait pas, il avait l'accent d'un petit petit parisien Mais il le prenait très bien, l'accent pied noir Mais de toute façon, il le connaissait par cœur Il est né dedans Donc c'était pas un problème pour lui de le reproduire Cela sera-t-il suffisant pour faire la différence ? Pour être engagé dans le premier film d'Alexandre Cady En arrivant au rendez-vous à Montmartre Il découvre une sérieuse concurrence Il y a une soixantaine de garçons qui attendent Lui est debout, il vient d'arriver Il se demande même s'il va rester Déjà, immédiatement, je sais que j'ai trouvé mon personnage Cady a dû voir un peu un double de lui-même, quoi, gamin Et ça a fonctionné Le réalisateur a trouvé son personnage Mais il n'arrête pas pour autant les auditions Comme il n'avait pas de nouvelles de moi Il a cru qu'il n'avait pas le rôle A cette déception de ne pas avoir été choisi S'en ajoute une autre Celle de son échec au bac A défaut de rôle et de diplôme Il accepte un contrat de GEO au Club Med Mais la veille de son départ au Mexique Le réalisateur le prévient qu'il est finalement retenu Il ne voulait pas Et il a dit Moi, je pars au Club Med J'ai l'habitude, j'aime ça Parce qu'il chantait Surtout là-bas, il ne jouait pas Je lui ai dit Ne loupe pas le film Crois-moi Je t'offre la première marche de l'échelle Ça, c'est tout ce que je peux t'offrir Le talent On va voir si tu l'as Et toi, tu vas gravir les échelons Il lui a dit Écoute Tu vas voir Ça va être formidable Un film, tu sais pas ce que c'est Après, on va aller chez Drucker et tout Et puis finalement Il l'a convaincu Le tournage du coup de Sirocco peut débuter Patrick se retrouve dans la peau de Polo Narboni Contraint à l'exil avec ses parents Au moment de l'indépendance de l'Algérie Lui d'ordinaire si à l'aise Se montre cette fois très impressionné sur le plateau Il est attentif Il observe les gens Il se met pas en avant Au fur et à mesure qu'on tournait ce film Je le sentais s'ouvrir Il riait Il prenait plaisir à ce qu'il faisait Il s'entendait bien avec les uns et les autres L'apprenti comédien replonge dans son histoire familiale Celle du déracinement Vécu également par ses partenaires Marthe Villalonga Et Roger Hanin On était tous des pieds noirs Ou presque Donc à partir de là c'était vraiment Dans notre sang, nos tripes qui étaient là Et donc on savait de quoi on parlait Patrick a très peu de souvenirs de l'Algérie Il est en partie très très jeune Donc il a des images qu'on lui a données Des photos qu'il a vues dans les albums de famille Ses odeurs, ses couleurs, ce soleil Ses sons aussi, c'est très important Je trouve que le coup de Sirocco ça a été une façon de remplir son album de souvenirs Lui qui s'est construit en l'absence d'un père Se trouve le temps du tournage Une figure paternelle en la personne de Roger Hanin Comme Patrick a toujours cherché son père quelque part Dans la vie Ce père de cinéma L'a pris sous son aile Il aimait beaucoup Patrick Il l'aimait beaucoup Il me le disait souvent Il me disait souvent Il va aller loin le petit Il va aller loin Alors Polo, tu veux que je te présente ? Tiens, elle a tourné comme une mouche Arrête papa Voilà Celui-là c'est mon fils Polo Polo, Monique Maintenant je t'ai présenté, tu te débrouilles Attaque Quel titre vous voulez écouter ? T'aimais Follement Mon amour, nuit et jour En tournant ce film Patrick Ben Guigui va trouver une occasion de rompre symboliquement avec son père biologique En se choisissant un nom d'artiste Un jour sur le tournage Il est venu me voir en me disant Je crois que j'ai trouvé mon surnom Je ne veux pas garder le nom que j'ai Je crois que j'ai trouvé J'ai dit c'est quoi ? Il dit Bruel Mais oui pourquoi pas Et puis dans Bruel il y avait un peu Brel Donc ça ne m'étonnait pas Il sort du monde de l'adolescence pour basculer dans le monde de l'adulte Et là il affirme totalement cette volonté d'avoir une propre identité A 20 ans C'est donc sous le nom de Patrick Bruel Que le jeune homme sort de l'adolescence et de l'anonymat Le coup de Sirocco sera un succès En réunissant 1 500 000 spectateurs Il ne sait pas trop ce qui lui arrive Il est content parce qu'on parle beaucoup du film Parce qu'on doit certainement lui dire On t'a vu, enfin les copains, tout ça Ça nous a plu, etc, etc Et comme Alexandre Arcadier lui avait promis L'équipe du film est invitée dans l'émission de variété La plus regardée de l'époque Chez Michel Drucker Comme j'avais l'habitude de plaisanter un peu avec l'accent pied noir En me forçant un peu Vous ne pensiez pas du tout au métier d'acteur ? Si, j'avais pensé, j'avais passé des auditions pour un film l'année dernière Ça n'a pas marché, quel film ? J'avais pensé l'hôtel de la plage Ah oui ? J'avais essayé les auditions l'hôtel de la plage Mais j'aurais bien voulu, j'aurais bien voulu faire Ne prends pas cet accent pointu là C'est marrant ! Il était lui-même fanatique de Drucker Patrick, je me souviens que le dimanche, quand il arrivait chez Marion Il chopait la zapette Et il fallait regarder Drucker, il l'imposait à tout le monde Puis il y a la France entière qui regarde quand même Drucker Vos parents sont comédiens ? Ah non, pas du tout Non, votre père est enseignant, ma mère est enseignante On voit ça d'un bon oeil, ils sont contents ? Ah oui, ils sont contents Puis il y avait tout chez Drucker, il y avait tout ce que Patrick aimait Il y avait la chanson, il y avait le cinéma, il y avait le théâtre Il ne pouvait pas espérer mieux, quoi Il vit un rêve, quoi C'est pas un aboutissement, mais c'est le début de quelque chose, forcément Cette première expérience au cinéma Ne suffit pas à tranquilliser sa mère Augusta Pour la rassurer, il décroche son bac l'année suivante Et dans la foulée, il s'inscrit à l'université Mais il y allait peut-être pas souvent quand même On avait quand même bien d'autres choses à faire Entre les castings, les rendez-vous, les rencontres, les réalisateurs, le théâtre Ça y est, il est parti, il est dans son truc Il sait qu'il veut faire ça Il sait qu'il va y arriver Les études, c'est annexe Ce qu'il rêve de mener C'est toujours une carrière de chanteur En attendant, il accepte tout ce qu'on lui propose Y compris un spot de publicité Pour une barre chocolatée Je pense pas que ce soit seulement Gagne-Pain Quand il fait une pub C'est déjà que ça fait partie d'un métier C'est un métier d'acteur Je pense qu'il aime ça Il a vraiment l'envie de réussir Déjà à cet âge-là Chevillé au corps De faire sa route, son chemin D'écrire son destin Lui-même En se donnant les moyens de le faire De le faire vraiment Pour être reconnu, célèbre Il y avait vraiment ça écrit chez lui très très tôt Rien n'est encore fait Mais Patrick Brouel n'envisage pas une autre issue que la réussite Et dans cette quête de notoriété Il va tenter un autre défi Après le cinéma et la publicité Pourra-t-il se retrouver à l'affiche d'une pièce de boulevard ? Lui qui n'a suivi aucune formation théâtrale Saura-t-il séduire l'auteur de la pièce ? La comédienne Pierrette Bruno Pierrette au départ Voulait des comédiens Des jeunes comédiens Issus de très bons cours Voir du conservatoire Voir de la rue Blanche J'ai fait la rue Blanche Et Patrick, lui, n'avait rien fait Pas de cours Pas suivi de cours Donc il est arrivé avec quoi ? Avec sa spontanéité Un beau paquet de toutes vos vieilleries Pour l'armée du salut Ce jour-là Micheline Boudet La comédienne vedette de cette future pièce Assiste à tous les essais Quoi ? Une briquette et demie ? Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce qu'il lui prend ? Et hop ! La puce Il n'est pas le seul Naturellement Il y a d'autres concurrents Qui se présentent pour ce rôle Et immédiatement Pierrette Bruno a flashé Comme ça Elle a trouvé Oh ! Tu as vu ce corps qu'il a Tès que Patrick lit son rôle Elle est morte de rire On l'entend rigoler toute seule Et c'était immédiat Gérard ! Ce soir je suis retenu au bureau Alors ton père et toi Vous ouvrirez une boîte de ravioli Ha 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 ! Il y avait une bonne petite gueule Et une vivacité comme ça Dans l'œil Quelque chose qui Qui collait parfaitement En plus avec le personnage Dont elle rêvait Puisqu'elle c'était l'auteur Cette espèce de De nature et de culot Rentre dedans C'est parfait Pour elle c'est parfait Bah on l'a pris tout de suite Il a marché Il nous a séduit T'es ! Ha 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 ! Patrick Bruel sera-t-il crédible Dans le rôle de Martin Un jeune homme qui aide Une quinquagénaire A reconquérir son mari En se faisant passer Pour son amant Michel vient de s'envoyer En l'air avec sa manteau C'est grave C'est pas grave Vous me furez Vous me furez Marie-Colette Marie-Colette Tapez-lui dans les mains Je vais chercher un peu d'eau C'est ça Mettez quelques glaçons dedans Vous allez bien Martin Moi aussi monsieur Madame vous savez bien C'est du bidon Heureusement que je le sais C'est un coup A ton mérède mort Oh vous êtes formidables Il connaissait pas du tout Les ficelles C'est ça que vous appelez Déménagement Je revois Micheline Le pousser Lui faire signe En disant Vas-y Enchaîne Parce qu'il était Complètement déstabilisé Par les rires C'est aussi il va revenir Repensez-vous maladroit Comme il est Il en a pour dix minutes Vous êtes vraiment Une grande actrice Même moi qui suis Un bidus de première Je serais pas aussi bien Michel Tartin Qu'est-ce que vous arrive Tartin Il était pas de travailleur Mais il avait beaucoup De facilité Il fait n'importe quoi Mais c'est bien Grisé par les rires Et par les applaudissements Le comédien n'a aucune envie D'être interrompu Par le service militaire Obligatoire Encore une fois Il va se montrer Persuasif Il a réussi Parce que c'est un énorme séducteur A séduire toute sa hiérarchie Pour avoir des permissions En permanence Et de se retrouver En réalité A faire un service militaire A mi-temps Mais il draguait tout le monde Et surtout Il convainquait tout le monde Ce qui est quand même du talent C'est pas évident de convaincre C'est un super commercial Le charimari Restera à l'affiche Pendant deux ans La pièce sera jouée 460 fois Pour Patrick Bruel C'est une étape de plus Dans le parcours ambitieux Qu'il s'est fixé Je sentais déjà Qu'il avait Envie de sortir Du commun Il avait très envie De devenir déjà quelqu'un Il était quand même Très curieux De connaître un petit peu Paris Alors il me disait Et un tel Tu le connais ? Tu le connais ? Ah ! Tu me présenteras ? C'est un stratège Il a construit peu à peu Les choses Avec intelligence Avec méthode Avec pragmatisme Avec souplesse Là-dessus Effectivement Il était très doué aussi C'est quelqu'un Qui est un grand joueur d'échecs Et qui a des coups d'avance Et il prépare son jeu Et c'est ça Qui m'a toujours bluffé Chez lui C'est la façon dont il S'installe sur l'échiquier Et comment il avance Et il avance Pour gagner Patrick Brouëlle S'est donc fait un nom Au cinéma Et au théâtre Un timide début De notoriété Qui ne le fait pas dévier De son objectif premier Son rêve d'adolescent Faire carrière Dans la chanson Et un homme Va l'y aider Il l'a rencontré Lors d'un séjour A New York Et il va le retrouver A Paris Au début des années 80 On a une espèce de coup de foudre Amoureux Moi je tombe amoureux De son culot De cette insouciance Ce désir Cette légèreté Et lui Il tombe amoureux De ce que Des chansons que je faisais Gérard est un auteur Compositeur dans l'âme Il a des illuminations Il a un talent fou D'écriture Et de compositeur Patrick a une envie folle D'être un auteur compositeur Mais il sait pas encore Intérieurement Qu'il l'est De leur collaboration Naît la chanson Mar de cette nanala En 1983 Un titre qui va retenir L'attention d'un présentateur De télévision Il s'appelle Pascal Seurand Et il décide de le programmer Dans son émission La croisée des chansons Pardonnez-moi Si j'arrive Un peu en retard Mais ma maman Ne voulait pas Que je sorte ce soir Elle me fait toujours Quand je viens vous voir Mon cher amour Toute une histoire Des aventures C'était Perdez-moi mon cher amour J'arrive en retard Mais quand je viens vous voir Je me fais toujours Un petit pétard C'était ça le texte du départ Et c'est Evine Ma femme Qui a dit Peut-être ça passera pas Une forme d'auto-censure Toi de cette nana Toi de cette nana Chaque fois Vous tourne le dos Tu retournes dans le mélo 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 Elle a beaucoup insisté Pour que je me fasse Verser l'oreille Pour qu'elle puisse Couture un lien Patrick Patrick Tout de suite Il a eu un noyau dur De gens qui l'ont Tout de suite aimé L'année suivante Le duo récidive Il signe un deuxième succès Son titre Comment ça va pour vous Se hisse à la 27ème place Du top 50 Un feu de paille Pour certains La maison de disques Ne croit pas en Patrick La maison de disques Ne pense pas Que Patrick puisse faire un album Ce qui est encore Pire Il n'a pas de projet Artistique En tant que tel Il veut chanter Il veut être sur scène Mais il n'y a pas Un sentiment D'identité artistique Forte Patrick Il se bat Comme un beau diable Pour Prouver Qu'il peut vendre des disques Qu'il peut être sur scène Donc Il en fait encore plus Que les autres Pour ça A force de persévérance Il réussit tout de même A enregistrer son premier album Mais il se sent Solde par un échec 20 000 exemplaires seulement vendus Malgré tout Patrick va vouloir retourner La situation A son avantage Un jour Patrick dit Jean-Michel Est-ce que vous pensez pas Qu'on pourrait faire Quelques jours à l'Olympia Du point de vue du disque Il vient de se ramasser C'est pas évident Bon on est pas sûr Qu'il soit capable De remplir les salles Mais on sent quand même Qu'il se passe quelque chose Sur ce garçon Que les filles Forment une clientèle De base Honorable Et que Bon bah Pourquoi N'y aurait-il pas L'étincelle Le directeur artistique De l'Olympia Accepte de prendre le risque Il propose Aux jeunes chanteurs Trois dates Au mois de mai 1987 C'est incroyable de faire l'Olympia Et il le dit lui-même D'ailleurs avec un répertoire Qui était quand même Assez réduit A ce moment là L'Olympia c'est quand même Le temple Ce mec là franchissait Les barrières Donc une de plus Il la franchisse Dans aucun problème Les barrières L'ont jamais arrêté Étonnamment Dès l'ouverture De la billetterie L'Olympia affiche complet Une quatrième date Et même ajoutée Le 5 mai 1987 A 28 ans Patrick Bruel S'apprête donc A monter sur scène Il a passé des heures Devant l'Olympia A regarder Et à rêver Un jour d'y être Et voilà Et il y est Et il y est Comme c'est gentil d'être venu Dis à tout J'ai jamais vu Tout le monde Et ça fait pareil Et je suis de moins en Moins à l'aise Lola Pourquoi Pourquoi t'es En quoi là Ça fait trois d'eux J'suis n'a à me planter C'est pas j'denuie Mais j'vais tirer Comment ça va Comment ça va Comment ça va Pour moi Parce que pour moi Oh oui pour moi Ça va pas Mais pas Mais pas du tout Il y a 2000 places À l'Olympia environ Et le public qui est là Chante toutes ses chansons Par cœur C'est le triomphe Dès le départ Dès le départ Il est accueilli Par des hurlements De jeunes filles Qui sont Qui sont toutes amoureuses De lui Je suis stupéfait Je suis stupéfait Quand je le vois Parce que Je le vois dans la journée Il est comme Tous les copains Et sur scène C'est quelqu'un d'autre En tous les cas La réaction Qu'il provoque Est incompréhensible Tellement Elle est énorme Ça s'explique pas Il y a des gens Qui déclenchent le désir Qui déclenchent l'admiration Le respect Lui il a déclenché tout de suite Une forme de désir Tout de suite avant même D'être vraiment connue Il a tout de suite eu un public De fidèles Dès le début Entre la salle et lui Il s'est passé quelque chose D'extraordinaire Qu'il attendait Qu'il espérait Et qui est arrivé Alors vous êtes venus ? J'étais pas sûr Non J'attendais de vos nouvelles Près de mon téléphone J'ai attendu longtemps Très longtemps Sa plus grande qualité Son plus grand talent C'est peut-être la pugnacité Parce qu'on peut pas dire Qu'au départ Ce soit Il y a une magie Chez Patrick Bruel Enfin il a pas une voix Voyez vocalement C'est pas Léonard Cohen Même sur scène Il dans sa contre-temps Il a pas une présence De fou Mais il a bossé Il a travaillé 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 Tout ce que Patrick a eu Dans sa vie Parce qu'il le voulait Ce que je veux dire C'est qu'il a pas hérité De la beauté de Delon Ou de la grâce De Gérard Philippe Ou de la force De Depardieu Il s'est construit Et avec une telle conviction Parce que c'était ça aussi Patrick C'est qu'il était convaincu Qu'il avait un destin C'est à l'issue D'un concert De Michel Sardou A l'Olympia En janvier 1975 Que Patrick Bruel S'était juré D'y chanter lui aussi 12 ans plus tard Il l'a donc fait Malgré le succès De ce passage Il sait qu'il doit encore Travailler et définir Son identité d'interprète En revanche Son parcours au cinéma Se précise On l'a vu en 1985 Dans la comédie A succès prof Qui a réuni 3 millions de spectateurs Il tourne ensuite Sous la direction De Claude Lelouch Attention bandit En 1987 Puis la maison assassinée De Georges Lautner En 1988 Cette année là Justement Alexandre Arcadi Le réalisateur De ses débuts A un nouveau projet Pour lui J'écris L'Union Sacrée En pensant à lui Et avec cette volonté De faire ce film Avec lui Il doit incarner Simon Atlan Un policier De la brigade des stups Qui met constamment En avant son appartenance Son appartenance A la communauté juive Il a une réaction Qui est un petit peu Inattendue Il est venu me voir En me disant Je trouve qu'il est un peu excessif Je trouve pas qu'il est trop raciste Il avait des appréhensions Sur le caractère du personnage Au départ Dans le sens où Il pensait qu'il était trop volontaire Dans une forme d'extrémisme Comme ça Je suis assez d'accord avec lui Pour reconnaître Qu'il y a quelque chose D'un petit peu Forcé Dans le personnage Qui joue Mais qui est peut-être La raison pour laquelle Il est si sympathique Ça n'a jamais été un sujet Le fait qu'il soit juif Il n'y a jamais eu De militantisme De ce point de vue-là Ou d'affirmation Maintenant Ça ne veut pas dire Qu'il renie cette identité Loin sans faux Au contraire Il l'affirme Il le pratique Mais enfin Il n'en fait pas un étendard La question du judaïsme A toujours été présente C'est ce qu'il est Son grand-père Vous allez fête Voilà À table fête juive Ça comptait En même temps Il est plein de choses En même temps Il est à toute la France Patrick est quelqu'un De très classique De sa génération Quelqu'un qui souhaite Que la paix Arrive au Proche-Orient Qu'il y ait un état palestinien À côté d'Israël Et que ses états Vivent Séparés En bonne intelligence Il est Amoureux d'Israël Comme Beaucoup Beaucoup de juifs Le sont Mais C'est pas Une raison D'intervenir Et de crier En permanence Vivi Israël Alexandre Arkady Finit par rassurer Patrick Bruel Sur son personnage Le tournage De l'Union Sacrée Peut débuter Action Tu vas prendre ton arbre Doucement Vas-y Lâche-le Pour être à l'aise Dans son rôle d'inspecteur Le comédien a suivi Un stage de trois semaines Avec des policiers Et il s'est préparé En courant Dix kilomètres Quotidiennement Physiquement Physiquement Il était assez affûté À ce moment-là Et Il tenait Je sais pas À faire son belmondo Si vous voulez Pour exemple Nous étions en train De faire une séquence Trocadéro Et sur une grue Sur le bras d'une grue Un truc assez dangereux À faire Et il a voulu faire un peu Non 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 Je fais Je fais moi La cascade On accepte Qu'il fasse la cascade En prenant quelques précautions Par la suite J'ai appris Que les précautions A été toutes Toutes minces Sinon J'aurais pas accepté Je sentais hésiter Et à un moment donné Je lui ai dit Patrick Si tu veux pas On met le cascadeur Et on doit tourner Non 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 J'y vais J'y vais J'y vais Il fallait avoir du courage Vraiment Et il commence Donc je dis moteur Il commence à avancer Et après deux pas Il arrête Il me dit Coupe 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 J'ai peur Je coupe Qu'est-ce qui se passe Il dit Non mais Attends qu'il y a un bus Ou des voitures en bas On va croire qu'on l'a fait en studio Quelle clairvoyance C'est un grand traumatisme Il a eu la peur de sa vie Il avait pas peur non plus De dire que ça fout la trouille Moi je suis juif Dans le film Et il va arriver Pour faire équipe avec moi Un type d'origine algérienne Qui est réjoué par Richard Berry Et ça va être le premier Premier conflit C'est une mère Une mère pourrie Qui transporte de la drogue Alors tu vas dégager ton cul Pour tourner les fées autres D'accord Le film racontait justement Cette union sacrée A travers Une espèce de guerre commune Que pourraient mener Les juifs et les musulmans Contre Une forme d'extrémisme Un peu hystérique Terroriste Qu'on retrouve aujourd'hui A quelques jours De la sortie du film Une polémique Va donner à l'union sacrée Une résonance particulière L'effervescence ne retombe pas A propos de l'affaire Des versets sataniques De l'écrivain d'origine indienne Salman Rushdie Les uns après les autres Les grands pays musulmans Interdisent la publication De l'ouvrage Et dans de nombreux autres pays Les communautés musulmanes Se mobilisent Aujourd'hui à Paris Une manifestation était organisée Et certaines banderoles Portaient inscrit très nettement Dans ces quatre mots La mort pour Rushdie C'est l'actualité Qui s'est emparée Du spectacle Tout le monde Est effaré Effrayé Par une telle chose À mort Rushdie À la Ouagbar C'est-à-dire Dieu est grand Deux cris entendus Des centaines de fois Entre le métro Barbès Et la place de la République Deux cris poussés Par environ un millier De manifestants Il est déjà mort Évidemment les journalistes Prennent le film à bras le corps En disant Alors vous n'avez pas peur De tes attentats Alors n'avez pas peur Qu'on interdise le film On est extrêmement concerné Mais on est partagé Entre l'envie de montrer le film Et la peur De l'effet que ça pourrait avoir Sur certaines personnes Et nous-mêmes On a pris conscience Qu'effectivement Ça pouvait peut-être dégénérer Dès lors Des mesures de protection exceptionnelles Sont mises en place Dans plusieurs salles de cinéma C'est une ville de province Assez calme disons On a la police Qui vient faire des rondes Toutes les heures Et mon dieu ça se passe bien La police vient voir S'il y a des bombes par exemple Oui 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 Ils vont dans toutes les salles Et ils ouvrent même Il faut ouvrir les gros sacs La promotion du film Se focalise sur la condamnation De l'extrémisme religieux Et du terrorisme Sur les plateaux de télévision Patrick Bruel est amené A prendre position Là où le bas blesse C'est qu'en dépit De quelques précautions Oratoires louables Ce cocktail explosif Fait en fait L'amalgame musulman terroriste A demain François Mais je crois que Patrick A quelque chose à répondre Bah je trouve que c'est Le Je suis pas du tout d'accord Avec beaucoup de choses Que vient de dire François Je pense que c'est un film Qui au contraire Ne fait absolument pas L'amalgame musulman terroriste Ce film est un pamphlet Contre l'intolérance Et qui est un film Réellement antiraciste Tout le monde Tout le monde connaît Mes appartenances à SOS Racisme Et à toutes ces organisations De ce genre Ça fait partie De son vrai personnage Il a des idées politiques Claires Et il n'en a jamais changé Et dans ses idées claires La lutte contre l'extrémisme Et le fascisme Est très présente Ça a toujours été Un spectateur Engagé Il a une conscience politique Extrêmement développée Je crois que ce film A été fait Dans le plus grand respect De la religion De toutes les religions Il est évident Que tous les musulmans Ne sont pas des terroristes C'est une chose Qui est tellement évidente On est dans un monde Où l'intolérance Est à son comble Qu'un film aujourd'hui Mette le doigt là-dessus Je crois que c'est très important On nous dit Mais ce film est très d'actualité C'est un film Qui marque les esprits Et forcément C'est un film Qui marque la carrière De Patrick D'une façon forte Parce que C'est un rôle À sa mesure Ce rôle dans l'union sacrée Sa dimension Et son entrée en résonance Avec l'actualité Installe donc encore un peu plus Patrick Bruel En acteur de premier plan Comme c'est le cas Depuis ses débuts Il refuse toujours De faire un choix Entre le cinéma Et la chanson Il a besoin des deux Après le grand écran Le temps est donc venu Pour lui De retrouver la musique Avec sans surprise Une ambition nouvelle Au printemps 1989 Patrick Bruel Enregistre son deuxième album En compagnie De son producteur Mitlanaro Il entame la première prise D'une chanson À laquelle il tient vraiment On est dans un studio À New York Pendant des heures Et des heures Je suis pas gentil Avec lui Exprès De façon à essayer D'extraire de lui Toute cette rage Que j'ai sentie Et cette envie De convaincre Et pour me prouver Que j'ai tort Il y met Tout ce qu'il a Dans le corps Et dans la tête Cette chanson Qui s'apparente À un cri de révolte Est née deux ans plus tôt Au francophonie De La Rochelle Invité à se produire Sur une petite scène Dimanche après-midi Patrick Bruel A assisté la veille Au concert phare Du festival Celui de Jacques Higelin Quand il voit Higelin Sur scène Bruel y voit Quelque chose Qu'il n'a pas Mais qu'il a envie D'avoir Une espèce de folie Qu'il n'arrive pas À comprendre Et à maîtriser Jacques Higelin C'est des concerts Qui durent des heures Des heures Des heures On a l'impression Qu'il va perdre 10 kilos Tellement il transpire Sur scène A chaque concert Tellement il se dépense Tellement il improvise Tellement il invente Des trucs Il dit C'est pas possible Jamais j'arriverai À ce niveau là Donc il sort d'Higelin Il est fracassé Et il vient à la maison Et il dit Écoute J'ai une idée Je vais faire une chanson Qui s'appelle Je vais me casser la voix Et avec les 4 premières phrases Et donc moi je fais Dans la nuit Je fais le texte De sa révolte Au moment de la sortie De l'album C'est ce titre Casser la voix Que le chanteur Choisit de mettre en avant Grosse résistance De tout son entourage Agents Maisons disques Etc Qui disent Faut pas sortir Cette chanson là En premier Parce que c'est trop dangereux Un changement de registre Trop important Moi ça me fait un peu peur Parce que c'est une chanson lente A la radio C'est peut-être pas une bonne idée Mais il se bat Et il réussit à imposer A tout le monde Que la promotion de l'album Va commencer par casser la voix En faisant ce choix Patrick Bruel Réussira-t-il A montrer aux médias Et à son public Un nouveau visage Plus grave Casser la voix Les gens y croient parce qu'il est sincère C'est plutôt bien Et là on change Là on rentre dans la quatrième dimension En quelques semaines Ce titre devient un hymne Et le reste de l'album Lui apporte la consécration Alors regarde S'écoule à 3 millions d'exemplaires Il est le quatrième disque Le plus vendu en France A 30 ans La vie de Patrick Bruel Vient de basculer La vie de Patrick Bruel Dans cette vraie La vie de Patrick Bruel C'est l'album C'est l'album C'est l'album C'est l'album C'est l'album Il y a des milliers de personnes Chaque soir dans la salle Des dizaines de milliers de personnes C'est des millions de disques vendus C'est une adulation Une idolâtrie On est totalement dans l'irrationnel On veut Patrick On veut tout On aime tout Chez Patrick Il y a quelque chose d'attractif Chez lui Qui fait que les jeunes Oui s'identifient à lui Parce qu'il est beau Mais il n'est pas prétentieux Il pourrait être l'ami de tout le monde Donc les gens adorent ça C'est lors des concerts Que naît cette folie bruelle Pour laquelle il faudra bientôt inventer une expression La bouelle mania On était derrière un tulle noir Qui tombait à la première chanson Qui était à l'heure regarde Et on voyait derrière ce tulle noir Tous les briquets allumés Et des cris Mais invraisemblables quoi C'était phénoménal quoi Phénoménal Phénoménal J'ai jamais vu des salons délire comme ça C'est la première fois que je voyais ça en France Vraiment Au sommeil de pas de moi Tu rêves depuis longtemps Sur la télé de la neige A l'envahir l'écran Alors regarde Tu verras tout ce qu'on en peut faire Si on aime C'est un public de fans Qui se presse aux portes des salles à 11h du matin Pour être les premières au crash barrière C'est-à-dire devant la scène Et évidemment ça pousse derrière Et comme elles n'ont pas mangé de la journée Il y en a beaucoup qui tombent en syncope Ouais quand le voyons Par où je ne s'arrête pas Il y a les médecins Le salu, les pompiers Tout le monde bosse Il y avait quand même à l'époque C'est rangé des gens de la Croix-Rouge Qui sortaient Les filles en larmes Il est une espèce de dieu vivant Pour les gens qui l'aiment à ce point-là Il y a des filles qui se jettent Sous les roues de ma voiture Quand je viens le chercher À la fin du concert Si j'ai le malheur de baisser la vitre Parce qu'une de ces filles Tape trop fort à la vitre Elle s'engouffre dans la voiture Par la vitre On ne pouvait pas se déplacer dans la rue Sans avoir une cohorte de fans Qui le suivait Enfin c'était un succès Absolument incroyable Et très déstabilisant Les filles arrivent toujours À trouver son adresse Pénètrent dans l'immeuble Et dorment sur son paillasson En l'espace de dix ans Patrick Bruel S'est hissé au rang De très grande star de la chanson Lui qui rêvait de célébrité Et de notoriété Avait-il toutefois imaginé Un tel déferlement Au début il le vit bien Et puis peu à peu Ça l'a angoissé presque Ça l'a gêné C'était trop Il avait envie d'être respecté Pour ce qu'il écrit Pour ses musiques Pour ses textes L'adoration A quelque chose d'aveugle Et de systématique Qui finit par manquer de discernement Ce qui m'a fasciné C'est sa capacité à résister À cet ouragan Qu'il avait d'ailleurs Il ne faut pas Qu'il avait créé lui-même Puisque cette passion-là Qui est née Il en est le principal Je vais dire responsable Il fallait être très très fort Pour résister À tout ce déferlement À cette vague Qui aurait pu tout submerger Y compris Son entourage le plus proche Sa famille, ses amis Et il a toujours gardé Ces liens-là Comme une espèce de refuge Qui le maintenait Ancré dans une réalité Qui était en train Par ailleurs De disparaître Sa grande angoisse Je pense Elle était aussi grande Que le succès Qui était le sien à l'époque Ça a été de se retrouver Catalogué comme Un chanteur à succès Pour jeune fille Qui criait Patrick Pour un chanteur Qui veut faire carrière C'est-à-dire Qui va un jour vieillir La Bruelmania Le fige en fait Dans une espèce D'icône À minette Presque une étoile filante On se dit Une fois que la Bruelmania Va retomber Il n'y aura plus personne Après une série de tubes Et une longue tournée Réunissant un million De spectateurs Patrick Bruel Est nommé aux victoires De la musique En 1991 Il concourt dans trois catégories La reconnaissance du public Il l'a déjà Donc c'est une reconnaissance Du métier Qu'il est sur le point d'avoir Donc il est quand même Très content Parce que c'est pas rien Alors au petit jeu des pronostics Deux noms reviennent fréquemment Patricia Cass Et Patrick Bruel Patrick Bruel est avec nous En direct ce soir Pas trop fébrile Patrick Allo Oui Patrick Je vous vois Je vous entends Pas trop fébrile ce soir Je disais que vous étiez favori C'est gentil En effet Bien sûr fébrile Parce que c'est C'est quelque chose d'important C'est après la formidable Récompense que j'ai eue Pendant toute l'année De la part du public Au Zénith Avec cet album Et de la part de la profession Ou de la part des médias Pendant tout ce qui s'est passé C'est vrai que ça augmente Un peu le trac Ça augmente un peu la fébrilité Mais vous savez partir Comme vous dites Favori C'est toujours un peu Toujours un peu délicat J'ai jamais aimé être favori Dans quoi que ce soit Je préfère toujours Plutôt être outsider Et mon instinct me dit Ces victoires là Sont faites pour récompenser Quelqu'un comme lui Cette année là On est avec vous ce soir Sur scène On croise les doigts Ça va marcher Patrick J'en suis sûr Vous êtes nominé trois fois Il part de raison Il part jamais confiant Parce que Bon C'est son caractère Donc nous tous autour On est au-delà de confiant C'est-à-dire qu'on est Super content pour lui On se demande S'il va en avoir deux ou trois Voilà C'est la question Elle est là Les trois nominations Pour le meilleur interprète De l'année Sont Sont Oui Patrick Bruel Julien Claire Et Michel Sardou Le gagnant est Michel Sardou Et le gagnant est Johnny Halliday Quand arrive dans l'ordre La première Puis la deuxième Puis la troisième victoire Qu'il n'a pas Moi je suis au bord des larmes On est sidérés Sidérés parce qu'on ne comprend pas J'aimerais aussi souligner que Il n'y a pas que moi Qui fait beaucoup de monde En 90 Et je trouve injuste Qu'on n'ait pas Nommer mon ami Patrick Bruel Merci C'est le métier qui vote Et le métier On avait contre lui Ça a été vraiment Une punition Une punition Tu t'es été trop vite C'est pas bien C'est vraiment ça que j'ai ressenti C'est vraiment Une façon de dire Bon ok t'es nominé Mais tu vas pas avoir le prix Et ça il a très mal vécu Il a été très malheureux C'était ridiculisé C'était méprisé Des milliers de fans D'ados en particulier Pour qui c'était important C'était méprisé C'était toute notre aventure Patrick Bruel Souffre d'un manque De reconnaissance De ses pairs Et de l'image Qu'il renvoie Alors Quelques mois plus tard Il va accepter Une invitation L'occasion de se montrer Sous un autre jour Le 24 novembre 1991 Il est l'invité De l'émission phare De l'actualité Le magazine 7 sur 7 Il représente quelque chose Dans la génération Actuelle Et j'avais envie De faire parler Bruel Du monde dans lequel Il vivait On invitait des économistes Des hommes politiques Des écrivains Mais aussi des artistes Quand on sentait Qu'ils avaient Une personnalité Capable de tenir A cette heure De grande écoute Et de pouvoir commenter L'actualité C'est assez compliqué De convaincre les artistes De venir s'expliquer Sur les choses du monde Parce que On a le sentiment Qu'on les entraîne Sur un terrain Qui n'est pas le leur J'ai peur Qu'il participe à cette émission Parce que j'ai peur Que ça dérape J'ai peur Qu'on se serve de lui Pour qu'il donne son avis Sur des événements Parce que ça n'est pas Un avis artistique Ça devient un avis De citoyen Il n'a rien à gagner A faire cette émission Il a à perdre De se dévoiler D'un point de vue Plus personnel De décevoir Que ses fans Se sentent trahis Et ou n'acceptent pas Ses engagements Patrick Bruel Bonsoir Bonsoir A cette minute précise Il y a des centaines De milliers De vos admiratrices Qui me détestent Si fort De passer une heure Avec vous ce soir Que je crains Le pire pour moi Alors merci D'être venu à 7 sur 7 Parler de vous Et de l'actualité Vous d'abord On va commencer par ça Qui y a-t-il A votre avis Je parlais de phénomène Tout à l'heure Qui y a-t-il Dans le phénomène Bruel Pour déclencher Une telle passion C'est très difficile D'expliquer Ce qui est inexplicable Moi je suis le premier Spectateur D'un truc Totalement irrationnel Et magnifique Il s'est beaucoup préparé Il s'est préparé Aux questions Il n'a pas voulu aller Comme ça en dilettante En se disant Ah bon Je vais répondre Non non Il a potassé Ses dossiers On répétait Moi je faisais Un cinquième On savait Que c'était Un truc important Donc on a préparé Ça sérieusement Il a envie De montrer Que ce qu'il est C'est-à-dire Une vraie personnalité Qui pense des choses Et il a envie De les dire Alors suite de la semaine Si vous voulez bien Patrick Bruel Avec les francophones A Paris Les propositions Et du Front National Je sens qu'on va sûrement A quelques mois Des élections régionales L'actualité politique Est marquée par la progression Constante du Front National Dans les sondages Alors vous avez été indigné ? Moi je savais que je venais Et qu'on allait en parler Alors j'ai pris la peine De le lire Quand je dis la peine C'est vraiment ce que ça m'a inspiré Je vais pas tout vous lire Je vais pas tout vous lire Je t'en parlais Il y a cinq ans Vous êtes gentil C'est hallucinant Ça se situe entre Vichy Et l'Apartheid Dans l'Afrique du Sud A peu près C'est hallucinant C'était tout ce qu'il détestait Enfin les valeurs Prônées par À l'époque Par Jean-Marie Le Pen Et par son parti D'extrême droite À l'époque C'était vraiment Un truc qui le révulsait Évidemment qu'il y a des problèmes On ne peut pas se les cacher Il y a des problèmes d'immigration Des problèmes de chômage Il y a des problèmes Énormes Mais le Front National N'en résoudra jamais Aucun Il faut dire aux gens D'aller voter D'aller voter Parce que ne pas voter C'est donner sa voix A celui qui va gagner Ne pas voter C'est favoriser La progression du Front National C'est la phrase de Molière C'est ce qu'il disait Dans Don Juan Ensuite était Y prendre part Que de ne pas s'y opposer Il me fait penser Simone Signoret Qui disait toujours On va pas à la télévision Gratuitement On a la chance D'être un porte-parole On a la chance D'avoir un micro On a la chance De pouvoir dire des choses On a la chance D'être écouté Alors profitons-en Il voulait bien faire Il voulait être utile Il voulait que ça marche Il a envie de croire Que les artistes Peuvent changer le monde De façon parfois Assez Touchante et naïve aussi Merci beaucoup D'être venu à 7 sur 7 C'était moins dur Qu'un concert quand même C'était En tout cas le début C'était aussi dur Qu'un concert Merci de m'avoir reçu Merci à vous C'est une étape pour lui Dans l'éclosion De sa personnalité Dans la révélation Aux autres De ce qu'il est Ce soir là 7 sur 7 Réunira 8 millions Aux téléspectateurs Et la prise de position Politique du chanteur Marquera les esprits Aux élections suivantes L'abstention sera finalement Moins importante Que celle prévue Par les sondages Alors je ne sais pas Si ça a été Décisif ou pas décisif On n'a aucun moyen de mesure Mais ça a marqué Des tas de gens François Mitterrand Qui est un grand connaisseur Dira Ça a été déterminant Malgré cette mobilisation Le Front National Confirmera sa percée En nombre de voix Par rapport Au précédent scrutin Après la folie De la Bruelmania Patrick Bruel décide De prendre du recul Il s'éloigne De la production musicale Tout en continuant A jouer au cinéma Cette parenthèse Dans sa carrière Lui offre du temps Pour voyager Se couper De cette notoriété Trop envahissante En 1997 C'est au Botswana Et en Afrique du Sud Qu'il part Avec un ami Loin de tout Bon, ça marche On décide de faire un tour Donc un safari photo Au Botswana Et puis aussi De faire la tour Des wine farms Voilà Parce que Patrick avait Juré de me faire Déguster les meilleurs vins Du monde C'est un petit avion C'est pas un petit avion Il a besoin De prendre du recul Sur les choses extérieures De refaire un point Sur vraiment Les fondamentaux De voir où il en est Dans sa vie d'homme Avant tout Et sa vie professionnelle Il a envie De prendre cette distance Avec cette Bruelmania De se protéger Parce que ça devient Une question de survie Il a partout Regarde s'il n'a pas Dans le sac Ça a été quand même Au Hagan Tsunami On va trouver plein De mots Pour décrire La violence De ça aussi Donc il a fallu Trouver une plage Pour passer De là De cette folie Qui de toute façon N'aurait pas pu durer Sur la distance Ça tient pas Qu'est-ce qu'il y a Les wheels ? Dispositif en place Changement de cap Donc on dort ici Cette nuit On dort là Par terre Ici Je trouve quelqu'un Qui a besoin De ne plus parler De sa profession Plus parler de rien Qui juste a envie D'être lui-même Être lui-même C'est aussi Être incapable De passer devant Un piano Sans avoir envie De s'y arrêter Dans le hall d'un hôtel On se retrouve dans un bel hôtel En Afrique du Sud Et puis à un moment donné Au milieu de ce hall gigantesque Il y a un super piano Et puis tout d'un coup Forcément On sourit Et puis il va vers le piano Il commence à s'asseoir au piano Et puis C'est la passion Qui au bout des doigts Il commence à jouer Puis tout d'un coup Il y a un colosse qui arrive Hey guys You have to stop It's only for professionals Forcément Il y a une pointe d'orgueil De dire On ne laisse pas jouer Mais s'il voulait Quelque part Il est content Qu'il est juste Patrick Et pas Patrick Bruel La prochaine fois On vous en met C'est pas sûr Il faut passer le test Au premier étage On va d'abord Jarder l'acclimatation Et on voit Comment on se comportait Avec les pauvres Ce long voyage Aura constitué Une première pause Dans un parcours Uniquement orienté Vers la réussite artistique Et cela depuis l'adolescence Il faudra ensuite Attendre l'âge de 40 ans Pour le voir ouvrir Un autre chapitre Une autre étape de sa vie Après sa rencontre amoureuse Avec l'auteur Amanda Astaire Devenir père Devenir père pour lui C'était à la fois Très émouvant Et très angoissant Parce qu'il n'avait pas De représentation De père Il avait très peur De mal faire Il a très peur De mal faire Quelques semaines Avant la naissance De leur fils Oscar Il décide de changer De nom A l'état civil Il a passé 30 ans de sa vie A ce qu'on l'appelle Bruel Et donc Il voulait que son fils Porte le nom Qui était le sien Et pas celui D'un père Qu'il connaissait moins L'enfance Devait lui remonter En souvenir Mais en tout cas Il nous disait Souvent Qu'il veut être Tout le temps là Pour lui Qu'il veut Vraiment Ne jamais être absent Et qu'il sera présent Avec lui Avant même son métier C'était très touchant Mais c'était Une bagarre Pour savoir Qui allait donner le bain Parce qu'il adorait Donner le bain Donc il fallait Que ce soit toujours lui En fait Je ne sais pas trop Pourquoi on avait engagé Une baby-sitter Puisqu'en fait Il n'y avait jamais De place pour la baby-sitter Il veut tellement bien faire Que parfois Il fait trop Patrick a toujours voulu être Le père qu'il n'a pas eu Cette attention paternelle Sera la même deux ans plus tard Lorsque le couple accueille Un second garçon Prénommé Léon Quand on est une star Comme Patrick Un type adulé Jour et nuit Par tout le monde Tout d'un coup Ne plus être soi-même La personne la plus importante C'est une sacrée révolution Quand il est avec ses enfants C'est plus lui la star C'est ses enfants C'est salvateur Et à ce moment-là De sa vie C'est l'amour véritable L'amour d'un enfant De son histoire d'amour Avec Amanda Astaire Écrivain et scénariste Va naître une autre forme De complicité En 2006 Le chanteur est en panne D'inspiration Il n'arrive pas à enclencher L'écriture d'un nouvel album Il a une tonne de mélodies Il ne sait pas quoi en faire Il n'arrive pas à trouver D'angle d'axe Il est angoissé Et puis Il me fait écouter une musique Que je trouve très belle Il me dit J'ai vraiment envie De faire un texte dessus Mais je n'y arrive pas J'ai pris la musique avec moi Et j'ai écrit un texte Qui est venu assez rapidement Qui s'appelle Je fais semblant Et qui parle de lui Comme j'aurais voulu Que lui le fasse Je fais semblant Je joue au grand Je me vends des papas Des grands efforts À qui je ne ressemble pas Mais qui me donnent La force de croire en moi Pas une fois En 40 ans J'ai parlé du père de Patrick Ou il m'a parlé de son père Donc c'est pour vous dire À quel point Patrick est intérieur Dans certains domaines Ou est très sensible À certaines choses Et ne veut pas les exprimer C'est une des chansons Qui parle le plus sincèrement De lui Parce que Je n'ai pas eu peur Moi de montrer Ce que lui essaye de cacher Ça a été le point de départ Du nouvel album Parce qu'il est ému Par le texte Et parce qu'il retrouve Du plaisir À avoir une chanson finie Ça en appelle une autre Mais aussi parce que J'écris le texte Et qu'il a envie De faire mieux Et Patrick c'est quelqu'un Qui a ce truc là En lui de compétiteur aussi À 50 ans Patrick Brouel Reste un artiste insatiable Qui multiplie les projets Dans la chanson Comme au cinéma En 2009 Il a envie de revivre L'expérience de ses débuts Je suis en train de lire Tranquillement Et quelqu'un arrive Dans mon dos A pas de loup Et barrage le manuscrit Et il me crie de loin Quand j'aurai fini Je te le rendrai À ce moment-là De sa carrière Patrick il a tout connu Presque tout connu Comme chanteur Il est aussi Acteur populaire Très connu De tous les français Il lui manque peut-être Une très grande pièce au théâtre Ce qu'il cherche Et quand il est revenu À la fin de l'après-midi Il m'a dit J'ai tout lu Et moi je te préviens D'ores et déjà Tu peux le lire En pensant à moi Parce que je veux le faire Nous quand on a écrit le prénom On n'a pas du tout pensé à Patrick On peut imaginer logiquement Qu'il doit chercher à l'époque Un projet Ou c'est lui Qui a tout à manger Ou c'est le spectacle D'un acteur Alors là c'est pas du tout le cas C'est un spectacle de trou Le prénom C'est une pièce Où il y a cinq rôles Et qui sont tous aussi importants Les uns que les autres Et donc on est extrêmement étonné Extrêmement flatté Mais très surpris Très honnêtement Je méfie de Patrick Je me dis Est-ce qu'un type Qui vient de la chanson Qui vient du poker Qui vient du cinéma Qui a un espèce de touche-à-tout Comme ça Est-ce qu'il va accepter de partager Parce que le théâtre C'est un métier de partage Est-ce qu'il va pas bouffer tout le monde Est-ce qu'il va pas vouloir Prendre le pouvoir sur le spectacle On a évidemment peur D'être embarqué Dans quelque chose Qui nous appartient plus Les doutes des auteurs Et des comédiens De la troupe Seront-ils confirmés Je pense voir arriver une star Et je vois arriver un gamin Qui a envie de lire Qui ne tarie pas d'éloge Qui est extrêmement accessible Je vois un acteur Comme les autres Qui vient avec sa petite brochure Qui écoute le metteur en scène Écoute les auteurs Prend des notes Enfin travaille vraiment De façon tout à fait humble On commence par quoi ? Ça dépend C'est pour moi Cette première lecture collective A laquelle participe Patrick Bruel Fait figure de test Il a lu un livre dans sa vie Il fallait que ça tombe sur celui-là Je crois même que c'est toi Qui me l'as offert Mais depuis quand tu dis Ce que je t'offre ? Ça a été une très mauvaise lecture Parce qu'ils ont tellement ri tous Et Patrick le premier Qu'on n'entendait pas la pièce C'est tellement drôle Que surtout Patrick Je dois bien le dire Il n'arrive pas à aller au bout De ses propres phrases Tellement il rit Mais à pleurer de rire C'est-à-dire qu'on s'arrête On reprend notre respiration On repart dedans C'est une histoire de famille Et la famille elle est née là Et je pense qu'elle est beaucoup venue De l'attitude de Patrick Et de son plaisir Et de sa joie complètement Au premier degré D'entrer dans cette aventure Levé le dos dans 30 minutes Il est revenu Patrick ? Elles sont passées en buffet Pendant le vide poche C'est ça ? Ouais Mais si tu sais Détends-toi maintenant Tu sais On va peut-être mettre un petit costard ? Ah oui tant qu'à faire Tant qu'à faire Tant qu'à faire Après deux mois de répétition Arrive enfin l'heure du lancement de la pièce Levé le dos dans 15 minutes Merci C'est des moments où on ne sait plus Pourquoi on est là On ne sait plus si c'est drôle Patrick ne sait plus s'il est bien On est vraiment dans un moment Je me souviens de De troubles C'était la dernière répétition Ils sont curieux de venir Merde 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 Comment le public va-t-il réagir à cette comédie ? Son thème Une réunion de famille Tourne au règlement de compte Lorsque le personnage de Vincent Incarné par Patrick Bruel Annonce le prénom qu'il va donner A son enfant Ça ne rit pas pendant 10 minutes Les 10 premières minutes C'est un peu l'exposition Ça ne rit pas du tout Moi j'ai l'impression que ça dure 3 ans Je suis en eau C'est terrible Et le cœur qui bat extrêmement vite Prière de ne pas oublier que je suis différent Prière de ne pas croire que je suis classique Ici habite une famille d'artistes de gauche Abonnés à Télérama Même s'ils n'ont pas la télé Et arrive le moment Où Patrick dit le fameux nom interdit Le fameux prénom Pour la première fois Et là il y a 5 secondes D'un silence qui est encore plus grand Ce silence de la supéfaction Je pense Encore plus grand Que celui d'avant Oui je trouve ridicule De donner des prénoms Qui n'existent pas Et là c'est une explosion Une espèce de libération Qui à partir du moment où il commence Ne s'arrête plus T'as pas fait ça ? J'ai pas fait quoi ? Toi ? Avec lui là-bas ? Vous m'étiez complètement con Mais Vincent C'est sûr ? Evidemment c'est sûr Mais c'est pas ça du tout Vincent Pas du tout Oh putain Tu m'as fait peur Ça a été du délire Du délire C'est un rire permanent Toutes les 4 secondes Ça n'arrête plus On commence par quoi ? Cheval blanc ou montagne de Provence ? Ça dépend si c'est pour moi On se lave les mains Il a un grand talent Pour savoir ce qui est bon Ce qui est bon en soi Ce qui est bon pour lui Il sait où le succès l'attend Il le sait C'est une grâce ça n'est-ce pas ? Il ne sait jamais fourvoyer Le prénom sera joué 240 fois Et l'année suivante Les auteurs Le metteur en scène Et l'ensemble des comédiens Seront nommés aux Molières Tous Sauf un Patrick Bruel C'est comme si vous n'existiez pas On va nommer tout le monde Sauf vous On a vu une pièce Mais tiens c'est bizarre Vous n'étiez pas dans la pièce Il est blessé Mais même furieux Parce qu'il a fait le travail Comme les autres En répétition En promotion Tous les soirs en scène Il n'usurpe pas son rôle Ni sa place C'est-à-dire que les gens vous en veulent toujours De réussir sans eux Dans le métier C'est quelqu'un qui a décidé De ne pas choisir dans la vie Il a décidé qu'il irait au bout de ses passions Comme il l'entend Comme il le sent En prenant beaucoup de risques Et tout le monde n'aime pas ça Ça ne l'empêche pas De continuer sa carrière Mais c'est vrai C'est parti toujours de ces frustrations De vouloir être probablement aimé par tout le monde Et de ne pas comprendre pourquoi C'est pas venu Ou pourquoi c'est pas arrivé jusqu'à maintenant Près de 40 ans après ses débuts Patrick Bourrel reste aujourd'hui un artiste populaire Un chanteur Et un acteur Qui ne cesse de vouloir se réinventer Sans doute pour ne pas perdre ce qu'il cherche depuis l'enfance Il aurait pu disparaître 100 fois Et il est toujours réapparu Et souvent là où on ne l'attendait pas Il ne se satisfait jamais de l'image de la veille C'était hier Et il continue à avancer vers Quelque chose qu'il ne sait peut-être pas lui-même Il y a une phrase qui dit Il faut commencer dès aujourd'hui Ce que tu veux avoir fait avant de mourir Patrick il a commencé Il y a déjà un bon moment Ce qu'il a envie de faire avant de mourir Et moi je trouve ça super bien C'est un ogre C'est vraiment un ogre C'est-à-dire qu'il faut qu'il réussisse dans la chanson Il faut qu'il réussisse au cinéma Il faut qu'il réussisse au théâtre Il a une vie Il n'en a qu'une Il la vit intensément Il lui faut tout Il n'est pas encore rassasié Et tant mieux pour lui Il n'est pas rassasié Donc il faut s'attendre à ce qu'il relève des nouveaux défis Des paris Qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui Mais je lui fais confiance Voilà pour ce portrait de Patrick Bruel Qui continue à écrire son histoire au cinéma Et avec un nouvel album Avant de se quitter Voici quelques mots repris dans son livre Conversation avec Claude Ascolowicz Je n'ai pas forcément le sentiment Qu'il restera quelque chose Parce que je ne crois pas qu'on m'accordera ce droit Ceux qui décident Donnent des labels qui écrivent l'histoire Le public aussi fervent et inconditionnel soit-il Ne suffit pas On a forcément besoin de reconnaissance officielle Institutionnelle Celle qui laisse une trace A très bientôt Pour un prochain numéro D'un jour indestin Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501